pour arriver à bien se débrouiller avec des pourcentages il n'y a rien de tel qu'un petit peu de pratique donc on va faire quelques exercices pour s'entraîner alors je vais commencer par vous poser cette question là quel pourcentage quel pourcentage de par exemple on va dire 16 et 4 quel pourcentage de 16 et 4 alors voilà ça c'est la question que je vous pose qui serait bien c'est que vous mettiez un petit peu la vidéo sur pause et que vous essayez de répondre tout seul alors quand on se demande quel pourcentage de 16 et 4 en fait on se demande rien d'autre que quelle fraction de 16 et 4 et la fraction qu'on va chercher c'est pas n'importe laquelle il faudra que ce soit une fraction avec dénominateur 100 c'est ça qui sera un pourcentage parce qu'effectivement quand on dit pourcentage c'est une fraction qui est pour cent donc avec dénominateur 100 c'est ça que c'est la partie importante la pourcentage donc on cherche une fraction avec dénominateur 100 alors si on vous demande quelle fraction de 16 et 4 tout simplement vous allez répondre très vite 4 sur 16 4 c'est 4 16e c'est 4 16e de 16 et puis ça on peut aussi l'écrire comme un quart donc finalement 4 c'est un quart de 16 voilà alors là on a déjà une fraction mais c'est pas une fraction c'est pas une fraction qui est sur 100 donc si on veut un pourcentage si on veut savoir le pourcentage de là on connaît la proportion la fraction de 16 qui est 4 c'est un quart mais si on se demande le pourcentage de 16 qui est 4 il faut trouver une manière d'écrire cette fraction un quart avec un dénominateur 100 donc il faut arriver à écrire un quart comme quelque chose sur 100 alors comment est-ce qu'on fait ça et bien tout simplement on va se dire on va regarder les dénominateurs ici on a 4 et ici on a 100 comment est-ce qu'on a fait pour passer de 4 à 100 et bien tout simplement on a multiplié par 25 parce qu'effectivement 4 x 5 4 x 25 pardon ça fait 100 alors si on fait ça au dénominateur mais il faut qu'on fasse la même chose au numérateur et donc on va partir de 1 et on va multiplier par 25 donc on va avoir une fois 25 ça fait 25 et donc on trouve finalement cette fraction là 25 sur 100 mais 25 sur 100 mais c'est rien d'autre que 25 pour cent 25 pour cent donc voilà on a trouvé la réponse c'est 25 pour cent donc 4 c'est 25 pour cent de 16 bon alors il ya d'autres manières de trouver ce résultat là un par exemple on va en faire une autre quand on dit 4 sur 16 en fait ça c'est très important de se rappeler que c'est 4 divisé par 16 4 sur 16 c'est 4 divisé par 16 donc une autre manière de faire c'est de poser vraiment la division de 4 par 16 alors on va le faire donc on va diviser 4 par 16 et on se dit bon ben dans dans 4 combien de fois je peux mettre 16 évidemment 0 x donc j'écris le 0 et puis là je vais faire la multiplication 0 x 16 ça fait 0 donc j'ai 4 moins 0 ça fait 4 et donc j'ai un reste de 4 et ça je veux pas je voudrais continuer je voudrais aller plus loin que ce reste là et continuer la division donc pour ça mais je vais rajouter des je vais me rajouter une virgule après le 4 et puis des zéros ça je peux rajouter autant que je veux là j'en rajoute 3 mais on peut en rajouter autant qu'on veut ça dépend de de la précision qu'on veut et de jusqu'où va la division parfois elle s'arrête pas donc à ce moment là on est obligé de donner une précision alors si j'ai mis la virgule ici dans après le 4 et ben je dois faire la même chose maintenant ici puisque ça veut dire que je passe maintenant dans les dixièmes donc ici aussi je passe dans les dixièmes alors donc j'ai 0 virgule maintenant qu'est ce que je vais faire comme dans une division classique je vais abaisser le 0 donc je vais avoir 40 dans 40 combien de fois je peux mettre 16 ben 16 fois 2 ça fait 32 donc on va mettre 2 fois 2 fois 16 32 donc 42 moins 32 ça fait 8 là du coup j'abaisse encore un 0 et je me retrouve avec 80 80 80 dans 80 combien de fois je peux mettre 16 et ben exactement 5 5 fois 16 ça fait 80 donc on a finalement 80 moins 80 et il nous reste 0 et voilà on a terminé la division s'arrête et la réponse 4 divisé par 16 c'est 0,25 alors ça c'est la forme décimale de 4 16e de 1 quart ou de 4 16e et finalement cette écriture cette écriture décimale et ben on peut l'écrire comme ça c'est 0,25 c'est 25 centièmes 25 centièmes donc on peut l'écrire directement comme ça 25 sur 100 25 centièmes c'est 25 sur 100 et donc finalement on trouve de nouveau la même réponse que tout à l'heure 25 pour cent 0,25 c'est 5 0,25 c'est 25 centièmes il s'est doué 0,25 c'est 25 centièmes on va